Il l'avait un peu commenté lors du dîner hommage, donc on va l'entendre et puis on va revoir quelques séquences cultes, des pré-génériques diffusables ou pas, et des fameux manus-tensiles. Bienvenue à notre table, Manuel ! C'est là où je me rends compte et les invités font régulièrement la réflexion. C'est vrai qu'on est super loin. On est très loin, c'est vrai. Il faudrait qu'on se rapproche, on va y penser pour la table de l'année prochaine. Alors ce soir pendant le dîner, on va écouter l'album de Magic System, après également votre, parce que c'est extrêmement festif, on va faire une belle fête pour la fin, on ira danser avec eux, si ça se trouve. Et puis, je sais que vous êtes très amateurs de la cuisine de CETAVOU, de la cuisine de nos chefs. Babette, qu'avez-vous préparé à Manu ? Je vais pas pouvoir manger si je dois répondre aux questions. Ah oui, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir ce que c'est, nous ne vous en parlons pas. Ah non, chérie, ce soir. Non mais sincèrement, je suis hyper touchée de faire la cuisine pour toi. Moi aussi, je... Vraiment. Ah ben, du poulpe, tu aimes bien ça. C'est tout ce qui reste dans le feuillot. Non, il adore ça. Mais je vais en parler avant qu'on comprenne l'antenne, effectivement, j'adore ça. Voilà, donc c'est du poulpe, des pommes de terre, haricots verts. Vous aimez goûter cette cuisine, vous aimez parfois aussi la faire avec Babette dans les petits plats. Absolument. Est-ce que, du coup, vous cuisinez chez vous ? Ça m'arrive un petit peu le week-end, oui, pour les amis, absolument. Et vous faites quoi de Trémont ? Ah ben oui. Maxime a eu cet honneur. C'est vrai, c'est le seul. Et vous cuisinez avec vos manusstensiles ? Oui, ça... Vous en ramenez quelques-uns ? J'en ai rapporté quelques-uns, je l'ai rapporté par ramener. J'en ai rapporté quelques-uns. Merci, Manu. C'est mon plaisir. C'est une perche. J'en ai rapporté quelques-uns, oui. Et où vous les trouvez, ces manusstensiles incroyables ? Oh, ben dans les magasins, sur Internet, sur des sites spécialisés. Ah, c'est ça. Les manusstensiles, je crois que c'est Mathieu qui les a baptisés ainsi. Oui, c'est plutôt Jérémy, je crois, qui a eu l'idée. Ah bon ? Ah, d'accord. Je le fasse en magnéto, je crois que c'est... Ah, c'est moi qui l'ai l'idée un jour. Non, mais vous avez pas vraiment prévu des magnétos. C'est vrai, Anne-Sophie, que Jérôme Bonaldi a eu son heure de gloire, mais maintenant c'est fini. La page est tournée. Aujourd'hui, c'est Manu qui incarne la relève de ces chroniqueurs-casseurs d'objets. Des objets toujours inutiles, et si possible, chers. C'est gros, mais attends. C'est évidemment électrique, regardez, la prise le prouve. C'est un égouttoir. C'est un carré. Un coupe-légumes, spirale fixe. C'est une planche à découper. La boîte à bananes. La roulette à biscuits. J'ai ce tube. C'est un verseur pour bouteilles d'eau. C'est simple, regardez. Vous débrayez, clac, clac. Vous avez un petit récipient. Et après, clac, vous tournez, clac, ça se ferme. On va y arriver. Vous fermez. Et c'est super simple, il y a des explications. Bon, comment ça marche alors, ce truc ? Et vous allez comme ça, regardez, attraper le noyau. Et là, on tourne, on tourne. Hop, 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 hop. Oh, putain. Et ça ne marche pas du tout, comme d'habitude, ça ne marche pas. Et donc, vous avez les petites pattes qui se collent entre elles. Et donc, c'est de la merde. Emmanuel, comme un soleil. Oh, la boîte à bananes pour Babette. Merci, ma chérie. Mon chéri. Je t'en prie, tout va bien. Emmanuel, couche au bout de la main. C'est avec vous, la boîte à bananes ? C'est magnifique. Non, mais je pars aux Antilles cet été avec Babette. Avec Babette, on va tourner les premiers petits plats de Babette de la rentrée. Avec sérieux ? Oui, en Guadeloupe, à Marie-Galande, tout ça. Et bien, il y a du budget sur France. Et bien, qu'est-ce que vous croyez ? On est invité par l'Office du tourisme, je crois. Oui, oui, voilà. Et justement, il doit y avoir aussi des retours. Il doit y avoir beaucoup de ventes de manusstansiles, une fois que vous les avez présentées. Alors, ça a l'air de rien, mais présenter les manusstansiles, ce n'est pas évident. Ah, merci. Et d'ailleurs, on a voulu essayer avec Patrick Cohen pour voir s'il se débrouillait. Et voilà ce que ça donne. Très bien. Bonjour et bienvenue dans les petits plats de Loana. Aujourd'hui, on va présenter les petits manusstansiles, mais qui j'ai ? Pas Manu. Mais non, c'est moi ! Patrick ! Je suis ravi de vous présenter ces ustensiles absolument indispensables en cuisine. Vous avez d'abord la fameuse guillotine à saucisson. Voilà, ça peut aussi servir pour les prises d'otages. Vous envoyez le doigt pour la demande de rançon. Ici, vous avez une louche, mais non, c'est une passoire. Ça peut aussi servir pour mardi gras, pour faire la fête et pour se aiguiser. Et là, vous avez le toqueuf. Alors, le toqueuf, ça vous permet de décaloter ou de décapsuler un oeuf à la coque. D'accord. Vous placez l'engin sur l'oeuf, comme ça. Et ? Vous le tirez d'un coup sec et paf ! Et paf ! C'est génial ! Merci. Et un gros poutou à Emmanuel qui nous a accompagnés pendant toutes ces années avec ses merveilleuses instruments. Merci Manu ! C'est génial ! C'est beau ! Et puis ça, ça va le titre pendant 30 ans. C'est ça qui est bien. Et c'est bruit pas mal ! Mais c'est bruit pas mal, absolument ! Pas si mal ! Je ferai des petits cours pour que je sois plus convaincu, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est pas encore. La louche-passeoire, c'est vachement bien. Oui, oui, c'est génial. Ah non, mais c'est vraiment ça. C'est évident. Je sens que vous êtes convaincu. Ah bah si, pour récupérer du riz, des petites pâtes, des petites coquillettes. Vous avez ça ? Alors, on parlait de votre duo avec Babette. Il y a vraiment un invité qui va arriver. Il y a des invités qui vont arriver. Ah, peut-être. Donc, on parlait de votre duo avec Babette, mais vous formez également un très joli couple avec votre copain Jérémy. C'est ça que j'ai, c'est plus un duo, c'est un couple. Notamment pour les pré-génériques. Oui. N'est-ce pas, Jérémy ? Ah oui, oui, forcément, qui dit Emmanuel Maubert dit forcément pré-génériques. Bah oui. On a 5 saisons déjà, 5 saisons de pré-génériques pourries. Donc, ça a été compliqué de trouver le meilleur. Donc, on a trouvé les moins mauvais. Ça commence comme ça. Ça commençait fort. Oui, ça commençait très très fort. C'était en début de saison, mais les saisons précédentes étaient pas mal non plus. Surtout quand on s'est essayé à rejouer des films de genre avec Daphne Burki. Souvenez-vous, c'était il y a un petit moment. Oui, des films de genre, des films d'auteurs, des films... Olé, olé, ouais. Voilà, le truc qui met mon père. Et ça peut bien être. Oh là là, bonjour. Bonjour. Je viens réparer la climatisation. Ah, super. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour, je viens réparer le réparateur de climatisation. Bonsoir. 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 Je suis le docteur de SOS Médecins. Mais j'ai appelé personne, tout va bien. Vous m'avez l'air bien malade. Je vais prendre de la température autour de toi, petite. Non, mais ça va. En revanche, j'ai ma cousine, Janine, qui est en formation infirmière et qui a besoin qu'on lui apprenne à prendre la température. Janine. Bonsoir, docteur. Vous pouvez m'apprendre à prendre la température, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je viens réparer le réfrigérateur. Non, ça va, il marche bien, merci. Le téléviseur ? Non, je capte bien. En revanche... Qu'est-ce que je pourrais réparer d'autre ? Voilà, alors j'ai mon ami le père du pro qui a besoin d'un petit peu d'aide. Bonjour, je suis complètement cassé. Vous pouvez me réparer ? Comment on a pu le diffuser ? C'est de le rediffuser ce soir. C'est ça où ça va intervenir, là, maintenant. Pas forcément sur ça, peut-être sur celui qui vient. Est-ce qu'on a un inédit qui n'a jamais été diffusé ? On a très envie de le voir. Il y a peut-être une raison. Le mieux, c'est de juger sur pièce. On y va ? Maxime, Patrick, mais... Quoi ? Enfin, les garçons. Et qu'est-ce que vous faites ? On a une émission dans 5 minutes. Mais c'est où, Manu ? Enfin, Manu ! C'est dans 5 minutes ! Oui, mais j'arrive. On peut plus se détendre, ça va. C'est vrai, on avait... C'était notre séminaire, on l'avait censuré. Pourquoi on l'a censuré ? Très bien. On peut vous compter parmi nous, quand même ? Oui, on verra. Voilà, on précise que les jeunes femmes étaient totalement majeures et qu'on s'entendent, qu'elles travaillent avec nous et qu'on a détourné absolument personne. Oui, c'est pas dans la séquence. C'est pas dans celle-là. Après, vous, après, il y a eu la boîte de nuit, effectivement, là, c'est pas encore autre chose. Alors, on a pu constater à Mouth, à reprise que, contrairement à Patrick Cohen, vous étiez très, très fort en géographie. On a essayé de chercher l'origine de cette parfaite connaissance, notamment des numéros de département. Mais c'est qu'en fait, vous en avez fait beaucoup, tout petit. Vous êtes né à Reims, vous avez passé 3 ans à Toulouse, puis 6 ans à Lille. Vous avez beaucoup voyagé, en fait, dans votre enfance. Non, c'est parce que... On va justement découvrir des photos de vous, tout jeunes. Alors, ça, c'est vous, bébé. Et cette jeune fille, c'est votre soeur, peut-être ? C'est ma soeur, c'est Isabelle, mais oui, elle est très mignonne. Et ça, c'est à ma naissance, c'est à Reims. Voilà, ça, c'était à Reims. Après, on va vous voir également en fleurs parmi les fleurs. Voilà, vous allez voir. Vous étiez très mignons. Vous étiez très proches de la nature. C'est ma soeur qui vous a donné ces photos. Ah, ben ça, on ne vous dit pas quelles sont nos sources. Vous connaissez notre discrétion. Et puis, on va voir des photos de vous pour vos premiers manus de l'extraire. C'était un ski. Là, c'était du ski de fond. C'était du ski en bois. Non, parce qu'il y avait du vrai ski de fond. Il y avait des pots de phoques en dessous. Et là, c'était des pots de phoques. Et je faisais ça avec mon oncle Gérard qui regarde peut-être l'émission. On embrasse Gérard. Et là, vous étiez où, là ? C'était au Diableray en Suisse. D'accord. Oui, nous allions en Suisse. Ah, ben voilà. Je vous comprends. On va tout savoir. Après, on a une petite photo de vous beaucoup plus grand. C'est la galette des rois ? Je crois. La galette des rois. Elle a disparu. Il n'y a plus de galette des rois. Il n'y a plus de galette des rois. Ah, merci. La galette des rois. Vous êtes le roi, apparemment. C'est-tu déjà intéressant ? On a des choses. Qui vous a donné ces photos ? Ah oui. Ben oui, oui. Ce sont des photos d'autres photos. Alors, on va passer à votre carrière. Donc, vous avez parcouru toute la France. Mais votre premier gros poste, c'était à Monaco sur RMC. Oui, Radio Monte Carlo. Absolument. Et puis, pas que Radio. Il y avait Télé Monte Carlo. Il y avait Télé Monte Carlo. Ça va être bien. Qu'est-ce que vous faisiez ? Le journal, le soir Info Sud. Oh, merde. Ben voilà. Eh ben, on va le repasser. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 septembre. Autant dire que l'automne approche. Officiellement, ce sera pour lundi. Mais en regardant la météo, c'est toujours l'été. On se croirait presque en plein mois d'août. Enfin, cela dit qu'ils s'en plaindraient. Et ça va continuer demain samedi. On voit ça tout de suite avec les cartes de TNC. Eh, ça, c'est la première de SWITEC en septembre. Exactement. Et ça, c'est donc le journal. Puis après, il y a eu France Info, je crois. Voilà, France Info, absolument. La revue de presse. La revue de presse, oui, pendant deux ans. Lors de la campagne présidentielle de 1995. Avec un titre d'info matin au lendemain de la victoire de Jacques Chirac. C'était putain, sept ans. Puisque c'était la septembre. Bien sûr. En référence au guignol. Enfin, de putain, deux ans. Et puis, vous avez commencé à vous passionner par les médias. Absolument. Juste après, oui, je faisais une chronique quotidienne sur France Info. Ça s'appelait Média Info. Oui. Avec chaque jour, un invité, tout ça. Et puis après, vous avez travaillé pas mal dans la télé, à Canal+, notamment. Paris Première, l'émission Pif Paf. Là, c'était la première fois que vous étiez chroniqueur. Exactement. Ça vous a permis de vous chauffer un petit peu pour... On ne touche pas à mon poste, c'est ça. Non, pour cet avouement. Ne brûlez pas les étapes. Il a tourné la page. Ça y est, on existe plus. C'est incroyable. Non, mais parce que Pif Paf, ça peut, par certains côtés, ça ne touche pas à mon poste. Non, mais des chroniqueurs, des journalistes qui connaissent la télé, qui discutent de la qualité de la télé. On ne compte plus pour vous. C'est un peu le même état d'esprit. Mais je ne tournerai pas mon petit chat. En tout cas, avant, ne touche pas à mon poste, il y a eu cet avou. Il y a toujours cet avou, jusqu'à demain. Et on va découvrir vos premières chroniques dans cet avou. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télévision, Emmanuel ? Jacques Bauer. Ah oui. 24 heures. Ah évidemment. Le retour, la saison 7 inédite sur Canal+. Évidemment, ça démarre ce soir. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regardez ce petit extrait. Ah, on regarde. Ah non, on n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas du tout au bout de nos surprises. J'allais justement vous demander si on est... Ce n'est pas grave, c'est du direct, c'est aussi pour ça. Et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. On peut dire que ça a commencé bien ? Mais ce Manito, je n'ai pas changé, mais c'est Jacques Bauer qui a pris ça. Alors lui, on a effectivement un petit peu de mal à l'enconner. Donc c'était le début d'une aventure de 5 ans. Quel est votre meilleur souvenir de cet avou ? Ah, ça c'est difficile, franchement. Avoible. Il y en a plein. Honnêtement, il n'y a que des super moments. C'est un peu idiot de dire ça, mais c'est vrai. C'est tous les soirs, rencontrer des artistes plus ou moins sympathiques. Oui, justement, la plus belle rencontre alors. Boy George ? C'est vrai que Boy, c'est quelque chose. Boy, ça nous a beaucoup aidé en tout cas. Regardez, regardez. Elle nous a beaucoup aidé. Elle nous a beaucoup aidé. Figurez-vous qu'il a failli venir ce soir quand même. On était à deux doigts, oui. Oui, oui, deux doigts. À deux doigts, on avait eu souvent des doigts. C'était impossible de prendre cette émission. C'était impossible. Je lui ai demandé quel était son meilleur moment, son plus beau souvenir. J'ai envie de vous demander la même chose, Valais Sandra. Quel est votre meilleur moment avec Manu ? Nous, les pré-gènes, parce qu'en fait, quand on a lancé ce truc-là tout au début, c'était Jérémy et moi. Pierre-Antoine nous a dit non, mais on va essayer de faire une émission un peu sérieuse. Et donc, du coup, il nous a vu partir dans ce délire. Et en fait, avec Jérémy, on a entraîné tout le monde dans ce truc. Et Manu adore les pré-génériques, quoi. C'était son moment favori. Donc, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu surtout les chaises musicales. Souvent. Pourquoi les chaises musicales ? Parce que c'est un jeu débile auquel on peut tout jouer. Donc, le téléspectateur peut s'identifier facilement. Et c'est très visuel, quand même. Et c'est très visuel. Il faut faire des accélérés, des choses comme ça. Quand t'as pas d'idée à 5 minutes de l'antenne, c'est assez pratique. On va se le dire aussi. Surtout quand Babette joue. C'est vrai ? Vous avez fait aussi des chaises musicales ? Mais bien sûr. Elle est vraiment très bonne, la Babette. Et on vous gardait une petite chaise ou non, même pas, aucun respect. J'avais toujours la place. Ah oui. Voilà. Quand même. Je voudrais la tête. On a peut-être un petit magnéto de chaise musicale ? On va voir ce que ça donne. Je prends le jeu, je l'attends. Je suis dégoûtée. Allez, on y retourne. Ah non, il a triché. Il a triché. Il a triché. Ok, je sors. Ok, je sors. Allez, Babette. Ça se joue entre toi et moi. Ah ! Je te laisse la chaise parce que je veux manger ce soir. Ah, bah d'accord. Et c'est sa galanterie qu'il a perdu, en fait. Sérieux, on avait 12 ans. Moi, je voulais quand même remercier France 5 de nous avoir laissé diffuser ça en quelques années. Et donc, nous, notre auditeur. Comme dit Mathieu, la chaîne du savoir et de la connaissance. Mais non, on a relevé le livre. Mais c'était in extenso, diffusé à l'antenne ? Ah oui. Du début à la fin ? C'est un seul prégénéré. Parfois, ça dure, c'est l'heure de 7 minutes. Tu sais qu'au début, personne ne voulait faire des IP. Plus ça va, plus on était nombreux. Tu remercies France 5, mais je pense qu'ils n'ont jamais regardé, en fait. Ils le découvrent. Et vous, alors, c'est quoi, votre meilleur souvenir ? C'est hyper dur. On m'a posé la question cet après-midi. Et honnêtement, je n'ai pas su quoi répondre. Et quand il était hospitalisé il y a une dizaine de jours, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer de me plonger dans les photos que j'avais dans mon téléphone, dans les photos de Manu, pour remémorer toutes les conneries et les bons moments qu'on a pu passer ensemble. Il n'y en a pas une de mien. Non, il n'y en a pas une de mien. Il n'y en a pas une de diffusé, mais regardez sur quoi je tombe. C'est Patrick qui fait sa sieste pour l'emmerder. C'est Patrick qui embrasse Manu. C'est Manu qui fait de l'aérobic un jour de rentrée. C'est Manu avec son costume de lapin qui mange une carotte. C'est Manu qui mange une glace. Et puis c'est Manu qui trinque, bien entendu, comme avant chaque émission. C'était un peu la couture. C'est du harcèlement, en fait, vous le poursuiviez. J'ai ça dans mon téléphone, quoi. C'est ça les souvenirs que j'ai de Manu. Et moi, c'est les photos de Fort Boyard, j'en ai plein. C'était quand même une journée super. On va magnéto tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vrai. On regardera ses vénages aussi. Au moment, Alessandra, de plein, du matin au soir. Il a fallu convaincre la chaîne. Elle ne voulait pas, vous laissait pas. Non, mais l'équipe de C'est à vous, au départ, c'était... Toute l'équipe de C'est à vous, c'était quand même particulier pour eux. Puis après, on a fait un peu plus d'audience, donc du coup, on devenait un peu plus. Puis après, il a fallu convaincre Patou. C'est vrai ? Non, on a fait le départ, c'est pas super chaud. Ah bon, dans mon souvenir. En fait, il a lâché l'affaire. Et il a été tellement... Il aurait peut-être mieux fait le... Il y a d'ailleurs un des hommages d'Emmanuel Maubère hier, ça nous a fait beaucoup rire avec Mathieu Noël. Parce que c'était une photo de toi et lui. Hommage à Emmanuel Maubère. C'est la fin de fois de sa vie qu'il ne pouvait pas bouffer quelque chose. C'était du harang périmé tout un temps. Tout le monde, même les caméramans se sentaient mal. Et là, j'ai senti mon Manu qui allait me vomir dessus. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas bouffer ce truc-là. Il avait pris cette petite idée, ça les change. C'est vrai, c'est dans le 6. C'était une journée formidable. Je pense qu'on va avoir des images tout à l'heure. Mais on parlait des pré-génériques, vous ne les revendiquez pas du tout. Et pourtant, vous êtes l'auteur de pas mal... Mais si ! Arrêtez de pas dire que c'est le cerveau. Non, c'est avant tout le génie d'une équipe qui partage le sens de la création, de l'humour et de l'autodérision. Voilà, c'est très collectif. Là, j'ai fini par me laisser convaincre. Là, j'étais très hésitant au début. Et la chenille, ça te venait un running gag. Un jour, on a drogué Patrick et il s'est lancé. Alors, on va regarder peut-être un best-of, un petit mixé de ces frais génériques. Dont on ignore les auteurs ou les auteurs. Regardez. Pour moi, la soirée du programme, on ne démarre pas sans moi, d'accord ? Allez, pop, 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 on y va comme ça, c'est parti. Vous me suivez, hein ? Vous allez voir. C'est super simple. Mais là-bas, tout le monde fait ça. C'est top. Quel est celui qui me jettera la première pierre ? Bonsoir, lapin. Tout est pour elle. Mais je n'ai dit que pour elle. Ah, il va ouvrir un. Oui, vas-y, toi, c'est bon. C'est bien, là. C'est pas mal. Ah, bon, ouais. Sauf qu'avec cette moustache, tu me fais plus penser à... Ah, oui, peut-être. Ah, c'est plus ça, hein. C'est génial. Beaucoup de chansons dans ses projets génériques aussi. Il adorait ça, en fait. Oui, oui, il adorait chanter. Ah, oui. Il chantait. Il chantait. Mais quoi ? Il chantait tellement faux. C'est le plus bel hommage du monde. C'est la réchauffe, il chantait faux, mais alors... C'est vrai. Non, le seul truc qu'on peut dire, Anne-Sophie, c'est qu'on s'amuse beaucoup ce soir, on en rit beaucoup, parce qu'Emmanuel dégageait ça. On est tous très tristes, très émus, et c'est une grosse perte pour nous tous. Mais Emmanuel ne dégageait que du sourire, de l'humour. Et c'est pour ça que ce soir, on a voulu aussi que l'émission ressemble à un grand moment de joie et de souvenirs à travers ces images-là, parce qu'Emmanuel, c'était... Voilà, il n'était jamais triste, il ne faisait jamais la gueule. Il pouvait être soupolé par moments, mais il s'amusait tout le temps, et je pense qu'il serait très heureux qu'aujourd'hui, on puisse le célébrer comme ça. On a du mal à imaginer qu'il est parti et il ne sera plus avec nous, mais c'était important aussi de montrer tous ces moments-là, parce que c'est un grand professionnel de radio, de télévision, mais c'était aussi quelqu'un qui savait beaucoup s'amuser, et c'était important de le montrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pleure vraiment d'un chagrin sincère, mais on a quand même passé plusieurs saisons, cinq saisons, des milliers d'émissions à pleurer de rire, avant tout.